Que vous soyez un spédef qui fait des threads de 148 sur le programme F-35 ou bien un avis défenseur de l'appareil sur les différents forums, cet appareil ne vous laisse pas indifférent. Tout le monde en a entendu parler pour les bonnes ainsi que les mauvaises raisons. Et il s'agit probablement de l'une des vidéos les plus demandées sur la chaîne Terabellum, mais vous nous connaissez bien, nous ne traitons pas que de la question militaire ici. Nous essayons de faire un mix entre la géopolitique et le militaire, car la géopolitique mondiale influence directement le secteur militaro-industriel et les différents programmes qui en émergent, c'est un fait. Pour l'aspect 100% militaire, opérationnel et doctrinal, vous avez la chaîne secondaire de Terabellum appelée Défense Insider dont l'unique objectif est de vous apporter une source objective, neutre et apolitique de news sur le secteur de la défense. Défense Insider travaille d'ailleurs actuellement sur une vidéo 100% dédiée au F-35, donc allez vous abonner si l'aspect militaire vous intéresse et comment elle se positionne face à la concurrence mondiale. Le lien de la chaîne est dans la description. Un bref inventaire des problèmes. Comme tout avion de cette génération, en avance sur son temps, le programme a connu d'innombrables retards et problèmes, comme des défauts dans la conception des ailes, des problèmes de moteur pouvant causer un début d'incendie, un siège éjectable dangereux ayant causé à plusieurs reprises des blessures pour le pilote, des vulnérabilités face à la foudre ou un défaut dans l'approvisionnement en oxygène. La liste est disponible publiquement, je ne vais donc pas m'étendre dessus, et l'accumulation des problèmes a fait que le programme F-35 a pris du retard considérable et entraîne avec lui les deniers publics pour une somme estimée à environ 1700 milliards de dollars par le Pentagone, soit 34 fois le budget annuel du ministère de la Défense française en 2019. C'est pas mal du tout. Mais peut-on dire pour autant, comme l'affirme l'US Air Force, que le programme F-35 a échoué ? Trop complexe pour son temps. Les propos et les conclusions que je m'apprête à rapporter proviennent de l'Air Force Chief of Staff, General Charles Brown Jr., dans une interview récente qu'il a donnée à des journalistes du secteur de la défense. L'armée de l'air a lancé il y a une génération le développement d'un chasseur léger et abordable pour remplacer des centaines de F-16 de l'époque de la guerre froide et complétée par une petite flotte de chasseurs furtifs sophistiqués, mais coûteux et peu fiables. Mais en 20 ans de R&D, ce chasseur de remplacement léger est devenu plus lourd et plus cher à mesure que l'armée de l'air et Lockheed Martin l'ont emballé avec de plus en plus de nouvelles technologies. L'avion de combat furtif de 25 tonnes est devenu le problème même qu'il était censé résoudre. Et maintenant, l'Amérique a besoin d'un nouvel appareil pour résoudre ce problème de F-35, avec un prix d'environ 100 millions de dollars par avion, moteur compris, le F-35 coûte cher. Bien que furtif et débordant de capteurs de haute technologie, il nécessite également une maintenance intensive, épineuse et peu fiable. Les commentaires de Brown sont un aveu tacite que le F-35 a échoué. Tel qu'il a été conçu dans les années 1990, le programme était censé générer des milliers de chasseurs pour remplacer presque tous les avions de combat tactiques existants, dans les inventaires de l'armée de l'air, de la marine et du corps des marines. L'Air Force à elle seule voulait près de 1800 F-35 pour remplacer les F-16 et les A-10 vieillissants et constituer une gamme de chasseurs polyvalents avec 180 F-22 bimoteurs constituant le haut de gamme. Mais l'armée de l'air et Lockheed Martin ont intégré l'échec au concept même du F-35. Ils ont essayé de faire en sorte que le F-35 en fasse trop, a déclaré Dan Grazier, analyse du Project on Government Oversight à Washington, la complexité a ajouté à un coût. La hausse des coûts a imposé des retards, les retards ont donné aux développeurs plus de temps pour ajouter encore plus de complexité à la conception, ces ajouts ont ajouté des coûts supplémentaires, ces coûts ont entraîné davantage de retards, etc. Une concurrence timide. L'un des principaux adversaires géopolitiques des Etats-Unis, à savoir la Russie, a lui-même en réponse développé une solution au F-35 dans le cadre du programme SU-57 dont nous avons déjà parlé en septembre dernier avec Atechué au passage et nous avons vu notamment les changements dans la doctrine aérienne que va engendrer cet appareil pour l'aviation russe. De sa vitesse maximale, de plus de Mach 2, à sa vectorisation de poussée 3D et à son formidable arsenal de missiles RR, le SU-57 est conçu pour traquer des cibles aériennes de haut niveau. Pendant ce temps, le F-35 est principalement un chasseur d'attaque qui pénètre dans l'espace aérien ennemi pour cibler des ressources ou des infrastructures vitales. Pourtant, selon toute vraisemblance, un F-35 pris dans cette situation hypothétique artificielle tirerait parti de son avantage dans certaines fonctionnalités furtives pour tenter de s'échapper d'un SU-57 qui approche. Les concepteurs du Sukhoi ont adopté une approche équilibrée, de la faible observabilité, selon laquelle la signature radar réduite de l'avion sous certains aspects devient juste une autre caractéristique à évaluer par rapport à d'autres priorités de conception. Le SU-57 a une fonctionnalité qui était promise depuis longtemps pour le F-22 mais qui n'a encore jamais été livrée, à savoir des radars latéraux montés sous le cockpit. L'utilité de ces radars est qu'ils fournissent un champ de vision bien plus grand et améliorent ainsi la conscience de la situation pour le pilote du SU-57. Le SU-57 arbore un capteur infrarouge avancé de recherche et de suivi de 101KS, dit « atoll » dans la position traditionnelle des chasseurs russes installés au sommet du nez de l'avion, près de son pare-brise. Comme le F-22, le SU-57 a un certain nombre d'ouvertures de détecteurs de lancement de missiles dispersés autour de l'avion, mais le SU-57 a également des tourelles qui tirent des faisceaux laser modulés sur un chercheur de missiles entrant pour l'aveugler et le faire dévier de sa trajectoire. Le système russe utilisé sur le SU-57 fait partie de la grande suite électro-optique N101KS qui comprend les systèmes de détection de lancement de missiles IRST et les tourelles DIR-CM. Le SU-57 possède une baie d'armes tandem unique, nous ne savons toujours pas grand-chose à ce sujet, mais il semble que 4 à 6 missiles RR à moyenne portée peuvent être transportés en même temps en interne. En fonction de la profondeur des baies, il est possible que moins d'armes plus grosses puissent être transportés à la place, tels que des bombes guidées ou des missiles air-sol, mais nous devrons attendre d'autres informations officielles à ce sujet. Nous aurions pu parler au passage du J-20, il s'agit du chasseur chinois de 5ème génération, avec lui aussi ses qualités et ses défauts, dites-nous au passage si cela vous intéresserait, si c'est le cas, nous pourrions peut-être vous faire une vidéo un petit peu plus courte sur ce dernier, étant donné qu'il y a très peu d'informations objectivement ainsi que très peu d'images à son sujet. Pour conclure, 15 ans après le premier vol du F-35, l'armée de l'air ne dispose que de 250 jets. Maintenant, le service signale d'éventuelles coupures dans le programme, ce n'est pas sans raison que Brown a commencé à caractériser le F-35 comme un chasseur haut de gamme, notons que l'armée de l'air a mis fin à la production du F-22 après seulement 200 exemplaires. La direction du Pentagone a laissé entendre que, dans le cadre de la réorientation de l'armée américaine vers ses adversaires géopolitiques, c'est-à-dire la Russie et la Chine, la marine et l'armée de l'air pourraient obtenir une part plus importante du budget annuel d'environ 700 milliards de dollars, tout cela bien sûr au frais de l'armée de terre. Mais la question reste ouverte de savoir si l'armée de l'air réussira un jour à développer un chasseur léger et bon marché. Le nouveau jet bas de gamme pourrait subir le même sort que le dernier jet bas de gamme, à savoir le F-35, est gagné en poids, en complexité et en coût jusqu'à ce qu'il devienne, à son tour, un jet haut de gamme. La vidéo est terminée mais si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un petit j'aime et vous abonner, cela nous aide grandement ou bien nous soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo et vous aurez accès à 40 minutes de contenu supplémentaire chaque semaine. Sous-titrage ST' 501